Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça va être une vidéo, point lecture, update lecture, surtout beaucoup plus genre comique, comment on dit, graphique novel, voilà. Donc c'est parti, alors j'ai lu Laurie Dean Keeps Breaking Up With Me de Rosemary Valero O'Connell et de Mariko Tamaki, excusez-moi. Voilà, donc il est sorti en français je crois chez les éditions Bloom ou je ne sais plus chez quelle édition, mais il est sorti en français. Alors franchement, pour vous dire franchement, j'ai craqué pour ce graphic novel parce que la conversation est vraiment trop trop belle, j'aime vraiment beaucoup. Après c'est un livre avec des thèmes LGBT et surtout un thème sur les relations toxiques. Donc on a, et j'ai un peu eu du mal par rapport à ça, on a un personnage en fait qui continue à se séparer de son autre, elle continue en fait de se séparer, enfin voilà, c'est un couple qui n'arrête pas de se séparer, deux jeunes filles qui n'arrêtent pas de se séparer. Et bon, en même temps, tu vois que c'est trop toxique en fait, t'as l'impression que t'as une fille qui manipule un peu l'autre, etc. Et c'est pas une relation saine en fait, et c'est ce que j'ai pas vraiment aimé dans ce graphic novel, franchement. C'est juste ça qui m'a, j'ai eu énormément du mal à m'attacher au personnage. Il y en a une qui exagère trop, enfin je trouve qu'elle est un peu trop manipulatrice sur les bords, qui joue certains trucs et qui, moi, j'aime pas du tout ce genre de comportement. Et t'en as une autre qui, va dire entre guillemets, se laisse un petit peu trop faire. Donc voilà, c'était un peu difficile pour moi. Après voilà, vous avez, les pages en fait, les pages sont roses, c'est rose et noir en fait, le dessin, voilà. Vous pouvez le voir. Voilà, donc voilà, j'ai, franchement c'est pas un coup de coeur, loin de là, c'est pas un coup de coeur. Après voilà, j'ai bien aimé les thèmes, les thèmes LGBT, Q+, je sais pas si, j'oublie A aussi, excusez-moi. Mais voilà, j'ai aimé ces thèmes-là, mais à mise à part ça, c'est vraiment, c'est compliqué. Moi j'aime pas ce genre de relation comme ça, j'aime bien les relations honnêtes et tout. Et là, c'est pas ça en fait, et voilà, c'était pas ouf pour moi. Mais je vais le garder parce que je suis très, voilà, la conversation est magnifique. Donc je vais garder ça dans ma collection. Ensuite, j'ai lu In Real Life IRL de Corey, Dr. Ho et Jen Wong. Voilà, donc ça aussi je l'ai lu. Celui-là, je l'ai quand même beaucoup plus aimé. On est sur un univers de gamers, voilà, et de deux personnes, deux filles qui vont se rencontrer à travers un jeu en ligne, voilà. Et aussi, le fait est que j'ai beaucoup aimé la thématique où, voilà, il faut faire attention à Internet, ce qui se passe à Internet. Tu sais jamais qui sont vraiment ces gens, voilà. Il faut faire extrêmement attention de pas partager ces données, etc. Et j'ai trouvé que, voilà, c'était quand même bien exploité et tout. Les dessins sont vraiment super beaux, les couleurs sont vraiment jolies et tout. Donc voilà, c'était vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est très très joli. Voilà. Ensuite, oula, il y a presque plus de... Alors, presque plus de batterie. Alors, j'ai lu ensuite You Brought Me The Ocean de Alex Sanchez et de Julie Marot. Julie Marot, c'est une illustratrice française. Voilà, donc ça c'est un one-shot, je crois. J'ai aimé, sans plus, c'est manqué quelques petits trucs. C'est aussi un graphic novel avec des thèmes LGBT sur deux personnages et deux personnages masculins. Et aussi, on a un univers fantastique sur un peu Sirène, etc. Donc voilà, j'avais bien aimé. Ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est... On a la représentation de deux personnages avec une ethnie genre noire... Genre... Une ethnie noire américaine et coréenne, si je ne me trompe pas. Et j'ai bien aimé ça, parce qu'on ne voit pas beaucoup ce genre de relation dans les livres et tout. Donc, j'ai vraiment aimé beaucoup ça. Après, c'est un univers fantastique. Et voilà, qu'il ne sait pas nager, en fait. Et en fait, il ne sait plus nager depuis qu'en fait, il a vu son père se faire noyer. Je ne sais pas si ça se dit en français, voilà. Et en fait, là où il habite, ce n'est pas vraiment un truc de ouf, quoi. Il veut sortir de là et vivre ses rêves. Et voilà, il a un objectif, c'est sortir de cette ville-là pour aller à New York, je crois. Enfin, voilà, sortir de cette petite ville. Et il va rencontrer un... Kenny. Kenny Liu, voilà, qui est... Je crois que c'est un coréen ou un chinois, je ne sais plus trop exactement. Et en fait, compte... Kenny, lui, c'est le capitaine de l'équipe de natation. Et il est très rebelle, voilà. Il est vraiment hyper rebelle et tout. Et ces deux-là vont se rencontrer. Et à partir de moi où il faut se rencontrer, ça va un petit peu changer dans la vie de Jake. Jake, il y a énormément de secrets. Et il va devoir les partager avec Kenny parce que... Il y a des étranges... Comment on dit ça ? Des étranges marques bleues sur son corps, etc. Donc, voilà, c'est le côté fantastique du petit roman. Voilà, j'ai bien aimé. Après, c'est pas ouf, en fait. Il y a vraiment un truc qui manque, je trouve, dans cette... Dans cette histoire, ce qui est vraiment dommage, franchement. Mais bon, j'ai des dessins. Mais c'est quelque chose que je vais garder. C'est un roman que je vais garder parce que, ben, moi, j'aime beaucoup quand il y a... Des représentations d'ethnies dans les livres, dans les romans, etc. Donc, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai lu, donc, le tome 2 et le tome 3 de Fence. Donc, je ne sais plus si je vous en avais parlé. Le tome 2 et le tome 3 de Fence. Graphic novel aussi de CSP4 que j'ai adoré. Les dessins sont magnifiques. Et l'histoire, j'adore. Franchement, j'adore. C'est drôle. C'est MM. On a de la représentation d'un peu tout le monde. Voilà. Ce que j'aime. J'aime beaucoup cette diversité. Bien sûr, c'est dans un univers des scrims. Donc, voilà. C'est l'univers du sport avec deux personnages qui sont en compétition. Et bien sûr, c'est deux personnages qui sont en compétition. Il y a un petit peu d'attirance et tout, quoi. Et j'aime trop. Franchement, j'étais à fond dans les tomes 2 et 3 de cette série. Et je sais qu'il y a le tome 4 et ça qui sont déjà sortis. Mais bon, je les achèterai quand je pourrai. Voilà. Franchement, les dessins, ils sont vraiment beaux. Les couleurs aussi, j'aime beaucoup. Ça pète et tout. Et j'aime beaucoup. Tu as 10 000 relations et tout. Enfin, j'aime bien. J'aime bien. Et j'aime beaucoup le fait qu'on a des ennemis. Mais ils ne sont pas vraiment ennemis et tout. Enfin, bref. J'aime trop. Ensuite, j'ai lu Snod Girl de Brian, Leo Malay et Leslie Hung. Green Hair and Care, la volume 1. Donc, je crois que c'est sorti en français. Chez Glena, si je ne me trompe ou pas. Franchement, les dessins, l'histoire n'était pas ouf. Bon, personnellement, je n'ai pas trouvé ça ouf. La fille, elle a toujours une crotte dans le nez. Enfin, bref. Bon, après, ça peut être drôle et tout. Mais franchement, ce que j'ai aimé dans cette graphic novel, c'est vraiment les couleurs. Les couleurs sont magnifiques. C'est trop, trop beau. On a une fille qui était en relation, etc. Elle était en relation avec un gars, mais ce n'est pas ouf, quoi, en fait. Elle cherche un petit peu son identité sexuelle, en gros. Elle va flirter avec certaines personnes. Il va y avoir un mœur. Il va y avoir une petite enquête et tout. Enfin, voilà. Après, il y a un moment donné où c'est drôle, mais bon, l'humour est un peu lourd. Donc, ce n'est pas trop pour moi, quoi. Mais vraiment, les dessins, c'est vraiment trop beau. Après, voilà. Regardez les dessins, comment ils sont beaux. Enfin, j'aime trop. C'est magnifique. Voilà pour ça. Donc, le tome 2, je ne pense pas que je le lirai parce que ce n'est pas ouf. Je vais garder ce qu'on fait de novel parce que, bon, je l'ai acheté quand même, je ne sais plus combien, 10 euros, 11 euros. Et j'aime beaucoup les dessins. Après, l'histoire, pour moi, c'est too much. C'est lourd, en fait. Ensuite, j'ai lu Bloom qui est sorti aussi en français de Kevin Panetta et de Savannah Ganuccio. Aussi, ça part un peu de relations toxiques, etc. Mais, c'est moins, j'ai beaucoup plus aimé que Laura Dean, Keeps Broken Up With Me. Celui-là, je l'ai quand même beaucoup plus aimé. Après, ce n'est pas ouf. Je trouve ça hyper classique. Les dessins, ils sont en noir, en blanc et bleu. C'est hyper classique. Après, ça parle de pâtisserie, il y a une relation assez cute, etc. Mais, après, ce n'est pas non plus ouf. Je ne vais pas trouver ça extraordinaire, en fait. Ça se laisse lire, mais ce n'est pas un coup de cœur. Alors là, loin de là, loin, 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 loin de là. Là, c'est fait, en fait, de façon assez douce. Cette relation toxique, comment le personnage sort de cette relation toxique pour essayer d'avancer, d'évoluer dans une autre relation qui est un peu plus saine et tout. Et, ouais, j'ai beaucoup plus aimé celui-là. Ensuite, j'ai lu Tell Me It's Real de T.J. Kloon et les dessins par Jackie. Donc, c'est une coréenne, je crois, de ce que je crois. Donc, le livre, je crois que le livre, c'est... Je ne sais plus. Le livre est sorti en français chez MXM Bookmark, mais je ne sais plus le titre. Là, c'est le manga. Ce n'est pas une graphique novel, c'est plus un manga. Voilà, les dessins... Ouh là là, j'ai eu énormément de mal avec les dessins. Vraiment, les dessins, c'est... C'est très particulier. Après, c'est l'histoire d'un... D'un gars qui s'appelle Paul, voilà. Paul qui fait un petit boulot dans les bureaux et... Voilà, il a de l'humour, mais c'est pas... Voilà, il fait ses trucs, mais bof, quoi. Et il va y avoir un nouveau qui fait arriver, comment il s'appelle ? Vicky, Vince, voilà. Vince qui va arriver, c'est un nouveau qui arrive dans la boîte. Et Vince est beau, il est sexy, etc. Et il est intéressé par Paul. Et Paul n'y croit pas. Donc, voilà, on va suivre tout ça. Et j'ai trouvé ça super, super cute, super drôle aussi. Après, voilà, les dessins, c'est... J'ai eu du mal. Après, c'est assez graphique. Il y a des scènes un petit peu olé-olé. Mais j'ai trouvé les traits des dessins pas ouf. Vraiment pas ouf. L'humour de Vince, c'est super, super drôle. Et on a l'ami de Vince qui est... Qui est une drag queen. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai lu le tome 3 de Heartstopper de Alice Haussman qui était vraiment excellent. Voilà, j'ai rien à dire. Franchement, si vous voulez lire un petit M&M Young Adult, super sympathique, super chou, que de bonnes vibrations. Après, il y a toujours une petite morale, il y a toujours des petits trucs. Voilà, franchement, je vous le conseille à mort parce que je trouve que c'est un bonbon Heartstopper. C'est super bien emmené, bien expliqué. Et on a la représentation de différentes ethnies, de différentes identités sexuelles, etc. Et j'aime beaucoup. Les dessins sont hyper simples. Donc, ça se lit genre... Là, j'exagère. Genre, ça se lit comme si tu buvais un verre d'eau en mode cloc-cloc, tranquille, quoi. Donc, là, j'exagère un petit peu trop. Mais voilà, les dessins, ils sont hyper simples. Et c'est hyper rapide à lire, quoi. Mais franchement, ça fait vraiment du bien. Il y a vraiment du bien à lire. Et voilà, donc, j'ai super hâte de lire le tome 4. Qui a l'air encore mieux, voilà. Comment ça se termine, franchement, j'ai trop hâte. Et puis, j'aime beaucoup Alice Hussman qui met à chaque fois des petits trucs, voilà. Par exemple, les livres, voilà. Par exemple, elle fait la vue de la chambre de Charlie. ses livres, les posters qu'il a, etc. J'aime bien. Puis après, elle nous parle aussi des autres personnages secondaires. J'aime trop. J'aime trop. Puis avec sa petite playlist qui est intéressante, qui est vraiment super intéressante. Enfin, sa playlist qui est vraiment très très bonne. Voilà. Et voilà, donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, un jour, j'essaierai de lire les romans de cette auteure. Genre Solitaire, Radio Silence et I Was Born For This. Donc, voilà. Vraiment très très bien. J'ai terminé pour ce petit update lecture vraiment très concentré sur les graphic novel, les comics. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi, je vous retrouve encore très 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 bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501